bonjour à toutes et à tous vous avez envie d'une petite création quelque chose de facile sympa pas trop compliqué oui alors on y va pour la réalisation de ce projet c'est très simple à partir d'un rectangle 19 cm sur 48 à diviser en trois ça vous fera 16 16 et 16 je vous le montre en grandeur réel à partir de là vous allez plier sur les lignes de 16 et 16 une fois et celle ci vous allez la rabattre comme une enveloppe de votre rabat vous allez monter sur 2 cm de ce point à celui ci vous allez décider de la forme que vous voulez donner à votre pochette je vais vous expliquer sur une feuille blanche vous allez comprendre quel que soit le choix de votre forme le procédé sera le même part donc d'ici et on doit arriver ici deux centimètres plus haut et de là vous laissez juste évader votre imagination pouvez très bien donner cette forme ou encore celle ci à vous de voir pour ma part je vais opter pour quelque chose d'arrondi une fois que vous êtes satisfait de votre traçage on n'aurait plus qu'à venir et d'y couper tracer en noir prendre du recul et visionner votre pochette une fois que vous êtes bien satisfait de la forme vous n'aurez plus maintenant qu'à passer à la coupe couper deux fois dessus mettez endroit contre endroit piqué tout autour la valeur de pied presseur en laissant en bas une ouverture couper les angles dégagez vos arrondis couper un petit peu de matière ceci afin de faciliter le retour remettre à l'endroit à l'aide d'une baguette ou autre ressortez bien les pointes pour avoir une belle finition à ce niveau un bon repassage est nécessaire afin de faciliter la suite repassez bien aussi la petite ouverture fait une surpiquure de la valeur de pied presseur de ce point ci à celui ci et vous faites la même chose à ce niveau de là à là finalisé par un bon coup de fer et fait votre pliage final d'une façon à avoir ce résultat la pointe bien au bord et le pliage bien fait ici et vous écrasez le pliage piqué pour un nervure de ici à ici point d'arrêt début et fin et vous faites la même chose pour l'autre côté par la même occasion vous allez fermer votre petite ouverture pour la fermeture plié en deux cette partie repérer votre milieu pour ma part j'ai opté pour deux gros boutons prenez le gros que vous avez positionné sur le milieu de votre pochette coudre à la main le deuxième vous le positionnez plus bas bien sûr à distance de deux centimètres ce bouton fait deux centimètres et demi de diamètre et celui ci fait deux coupé un petit ruban fin de 50 cm de longueur plié en deux votre ruban entouré votre petit bouton à l'arrivée du milieu du gros bouton ce qui va vous donner la longueur de votre languette retirer et fait un nœud et serrer votre ne le ne va arriver exactement à la moitié du diamètre du gros bouton pour fermer positionner de cette façon croisez une fois revenir là recroiser une deuxième fois et vous finissez par un nœud et voilà votre pochette est fini est prête à recevoir le masque et n'hésitez pas à changer les différentes coupes en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501